trois thèmes à examiner avec cinq animateurs, donc Stéphane Porret qui apparaît à l'écran, normalement, voilà, qui est senior manager E2S, Claire Benoît qui est manager audit E2S, Julie Jouglet qui est juriste en droit social et puis Léo Agnésa. Au sommaire de cette séquence, six sujets à examiner ensemble, d'abord faire un petit point sur l'actualité de l'économie sociale et solidaire en 2021, Stéphane nous en dira un mot, ensuite quelques actualités juridiques et comptables, on verra qu'il y a trois textes un peu innovants en 2021 et applicables dès maintenant parfois, Stéphane, Claire et moi-même examineront ces points-là, un point d'actu fiscal, vous verrez que là aussi un point d'attention particulier à avoir, il y a quelques enjeux, notamment des sanctions qui sont prévues. Enfin, Julie Jouglet nous parlera de la gestion RH du secteur E2S en deux points, des mesures sociales et puis pour 2021 et 2022. Et enfin, séquence thématique sur la RSE versus RSO pour les associations avec Léo Agnésa. Voilà, c'est en transition, Stéphane, quelques points de repère pour 2021. Très bien, merci Jacques pour cette introduction. Peut-être simplement en préambule, avant de rentrer concrètement dans les éléments d'actualité, se rappeler quelques chiffres qui démontrent l'importance du secteur d'économie sociale et solidaire en France. Et puis également se dire, est-ce que le secteur finalement a été suffisamment résilient en cette période de crise sanitaire ? Donc, se donner quelques points de repère. Rappeler que ce sont des chiffres du ministère des Finances, que le secteur pèse 10% du PIB en France. C'est près de 222 300 établissements employeurs et plus de 2 300 000 salariés dans le secteur. Et vous voyez que la proportion des emplois, elle est essentiellement, en fait, on a 60% des emplois du secteur qui sont portés par l'action sociale, 55% dans le secteur du sport et loisirs et 30% dans le secteur financier et assurant, ce sont tout ce qui est mutuel ou banque mutualiste. Donc, un secteur qui pèse. Et pour terminer sur ces aspects un peu généraux, finalement, se dire, est-ce que le secteur a été soutenu par l'État durant la période de crise sanitaire ? Et est-ce qu'il a été résilient ? On peut simplement dire, chiffre également à l'appui du ministère, que près de 27 600 associations ont bénéficié du fonds de solidarité. 100 millions d'euros ont été débloqués pour la trésorerie et fonds propres, alors toute forme d'aides diverses, notamment les PGE. Et puis, c'est environ 10 000 emplois qui ont été préservés. Et finalement, l'impact sur l'emploi durant cette période de crise sanitaire est relativement faible, puisque l'emploi a légèrement diminué de 0,9 %, tout secteur confondu, ou en tout cas, toute structure juridique confondue, quand on cumule fondation, association, mutuelle et coopérative. Donc, globalement, un secteur un peu plus résistant que le privé lucratif durant cette période si particulière. Alors, je vous propose de passer à l'actualité juridique et comptable de suite. Merci Stéphane. Trois textes qui vont changer un peu notre vie dans le secteur associatif en 2022, avec parfois des effets déjà 2021, donc on sera attentifs. On a deux textes du mois de juillet 2021 qui ont été promulgués très rapidement, donc d'application dès début juillet 2021. C'est d'abord une première loi en faveur de l'engagement associatif. Un second texte, une loi disant améliorer la trésorerie et d'une manière générale le financement des associations. Et puis, un troisième texte plus original, j'ai envie de dire, qu'on appelle la loi contre le séparatisme, mais qui recouvre des sujets beaucoup plus larges que cette appellation. C'est en tout cas un texte qui vise à conforter le respect des principes de la République. Alors, sur le premier texte de juillet 2021, la loi 2021 874 en faveur de l'engagement associatif. On a tout d'abord des mesures visant à faciliter l'exercice de la fonction de dirigeant. On a en tête que la jurisprudence était relativement bienveillante au sujet des, ce qu'on peut appeler des fautes de gestion des dirigeants associatifs. Et la logique était que, dans la mesure où les dirigeants associatifs étaient des bénévoles, parfois les tribunaux relevés non professionnels de leur secteur d'activité, eh bien, on avait donc une jurisprudence relativement favorable en cas de négligence ou parfois même de fautes de gestion avec peu de conséquences économiques notamment. Eh bien, aujourd'hui, les dirigeants sont relativement sécurisés puisque c'est la loi qui prend le relais de la jurisprudence en prévoyant donc ces mesures visant à alléger la responsabilité des présidents et des membres de conseils d'administration d'association. Dans ce même texte, on y trouve aussi des mesures qui favorisent l'engagement et l'emploi avec notamment la réaffirmation d'un dispositif qui facilite, qui simplifie théoriquement la gestion RH des associations, mais qui était antérieurement limité à 10 salariés. Donc, c'était des associations plutôt de petite ou très petite taille. Aujourd'hui, le seuil est relevé à 20 salariés. Voilà pour ce texte-là. La loi suivante, la 875, est plus diverse puisque vous voyez qu'elle touche à différents sujets de la vie associative. Alors, on ne va pas dans cette séquence-ci présenter dans le détail chacune des mesures. On y reviendra. On fera des focus quand vraiment l'impact est important pour votre cure. Premier thème, c'est la question de l'acquisition des subventions et le maintien d'excédents raisonnables. C'est le texte dans vos comptes de résultats. Alors, la loi est plutôt favorable au maintien de subventions, même si elles ne sont pas totalement utilisées dans le patrimoine associatif. Attention quand même aux conditions fixées par la Convention. On est plutôt là dans une mesure d'ordre général et qui peut être restreinte par voie de convention. Le deuxième point, c'est l'encadrement du délai de paiement des subventions. On sait que parfois, on attend très longtemps les encaissements. Il y a alignement sur la règle du Code de commerce avec un délai fixé à 60 jours pour que l'État et les collectivités versent les subventions. Malheureusement, il y a un petit alinéa qui nous dit que, évidemment, ce délai peut être modifié par voie de convention. Donc, attention à ça. Autre point, l'autorisation des prêts entre associations et associations faisant partie d'un même réseau. On couvre ici une situation de fait qui permettait à des associations de faire des avances de fonds, notamment quand elles travaillaient ensemble sur des projets communs. On était dans une situation, parfois la limite du réglementaire, puisque le prêt d'argent est réglementé par le Code monétaire. On a ici une ouverture, on y reviendra. Autre point, les obligations déclaratives des associations bénéficiaires de dons. On aura un point très particulier, une attention à apporter sur ce sujet, surtout que le texte est quasiment rétroactif en 2021. Et donc, on passera un peu de temps là-dessus. Enfin, et dernier point, certains d'entre vous devez établir des comptes emploi ressources, les CER et les fameux CRUD aussi dans les comptes annuels, puisque les associations qui étaient concernées faisaient appel public à la générosité. Eh bien, on a un renversement déjà de l'appellation, mais aussi de l'approche de cette situation. Je vous rappelle que l'objectif, c'était pour les associations qui faisaient appel à la générosité du public, il y a lieu d'être particulièrement transparente et donc d'établir des documents qui permettent aux donateurs de vérifier la bonne utilisation des fonds. Voilà. Alors, sur ces différents thèmes, on en a repris quatre. Un premier concerne l'engagement républicain, le contrat d'engagement républicain, un principe général qui est posé pour la plupart des associations qui ne seraient pas agréées. Et quand on dit non agréées, ce sont des associations qui, d'une manière générale, n'interviennent pas dans le champ d'une activité réglementée et donc ne sont pas bénéficiaires d'une autorisation ou d'un agrément. Eh bien, ces associations à activité libre vont devoir souscrire un contrat d'engagement républicain pour obtenir la subvention. Donc, vraiment attention à ce point. On n'est pas certain que toutes les collectivités soient parfaitement en mesure de vérifier cette situation, mais on pourra avoir des contrôles à posteriori qui mettraient l'association en situation difficile. Le deuxième point, c'est le renforcement de la transparence financière avec la question de la publicité des comptes. Claire Benoît y reviendra dans le détail. Troisième point du respect des principes de la République, c'est le contrôle des financements reçus de l'étranger. Alors, évidemment, dans les activités réglementées, on est relativement peu concerné par cette nouvelle mesure, mais par contre, à chaque fois qu'on aura du financement qui vient de l'étranger, c'est au sens strict, c'est-à-dire des fonds qui ne sont pas nationaux, on aura à tenir un État séparé des avantages et ressources provenant de l'étranger, inclure dans les comptes annuels. Ça veut dire que ce sera un État qui sera d'abord soumis au conseil d'administration pour arrêter des comptes, et puis au contrôle du commissaire aux comptes, et enfin à publicité obligatoire. On a un peu de temps puisque l'application, c'est 2023. Et puis, quatrième point, ça concerne les mesures liées à la fiscalité des dons, la manière dont on va gérer le suivi des dons. Alors, déjà, on a un premier sujet. On verra que l'administration, jusqu'à maintenant, faisait éventuellement un contrôle de forme. Dorénavant, et à compter de janvier 2022, ce sera plutôt un contrôle de fonds, quid de l'éligibilité des mécénats ou des dons qui pourraient être distribués. Le deuxième point, c'est l'obligation de déclaration. On verra aussi dans le détail qu'on a des déclarations soit fiscales, soit sur un État séparé. Et puis, pour les entreprises, l'obligation d'obtenir du donateur un document de suivi des dons. Stéphane, il va nous parler des dons de l'État pour les associations. Oui, alors, en restant sur le sujet des dons, et à titre d'information, je serai très rapide là-dessus, vous donner finalement cette information que la Direction nationale d'intervention domaniale a mis en ligne, c'est inscrit sur le slide, dons en chers domaines.bouvre, où finalement, un certain nombre d'associations et d'acteurs d'intérêt public ou d'intérêt général peuvent obtenir des dons en nature, notamment du mobilier ou du matériel, à titre gratuit, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à solliciter le site ou à vous manifester sur le site pour pouvoir bénéficier de cette opportunité. Le point suivant, donc, permet de faire un focus sur la question des traits entre associations d'un même réseau. Alors, vous voyez, tout ça est encadré par un texte de loi, donc c'est plutôt rassurant pour nous tous. On rappelle évidemment le monopole bancaire, il ne tombe pas, mais cette mesure, ça va avoir le secteur associatif, vient modifier le code monétaire et financier. Alors, qui est concerné par cette dérogation, ça reste une dérogation, et bien des associations qui ont plus de trois ans d'existence et qui exercent dans des activités qui s'affichent à l'écran. Donc, on voit que ce n'est pas toute association qui peut intervenir dans le prêt monétaire entre associations. Peut-être une remarque, certes, c'est une dérogation qui permet de régulariser des situations de fait. Attention quand même, quand on fait des prêts, c'est parfois pour venir en soutien d'une association en difficulté. Attention à la question du soutien à l'UGIF, il ne faudrait pas que le prêt mette l'association bénéficiaire du prêt en situation de ne pas déclarer un état de cessation des paiements et donc avec la responsabilité engagée de l'association qui prête. Donc, voilà. Attention à ce point-là. Sur la diapose suivante, évidemment, on revient sur les conditions de prêt. Il n'est pas question de faire des prêts à titre gratuit. C'est exactement le contraire. Les prêts doivent être à taux zéro pour une durée maxi de deux ans et ces prêts doivent être consentis sur des ressources disponibles par l'association prêteuse, des fonds à long terme. Évidemment, on se posera la question des fonds réglementés. Je n'imagine pas qu'une association prêteuse puisse mobiliser des fonds qui sont sous contrôle de tiers financeurs pour éventuellement aider une association qui aurait une activité disserte. Claire, je te passe la parole pour une période, une séquence plutôt un peu frisson. Sanctions encourues par les dirigeants. Merci Stéphane. Donc, sur les comptes annuels, effectivement, il peut dorénavant avoir des sanctions encourues par les dirigeants. Ça concerne les associations qui reçoivent des subventions annuelles supérieures à 153 000, des dons aussi, la même chose à 153 000. Et donc, ça qui bénéficie aussi d'un avantage fiscal. Sur ces associations-là, il faut bien sûr, on vous le rappelle, il y a obligation de nommer un commissaire aux comptes. Il faut établir des comptes annuels qui concernent un bilan, un compte de résultats et des annexes. Alors, sur la nouveauté, bien sûr, la publicité existait déjà, mais la nouveauté est qu'il y a des amendes qui sont encourues pour 9 000 euros si on ne respecte pas cette publicité. Donc, des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport du commissaire aux comptes, il ne s'agit que du rapport général et non du rapport spécial. Juste un petit point complémentaire, il faudra donc le mettre sur la plateforme du journal officiel en format PDF. À ce jour, la signature électronique n'est pas autorisée. Donc, pour l'instant, il faudra avoir des signatures manuelles du commissaire aux comptes sur les rapports. D'ici là, ça va peut-être changer. Le ministère a été interpellé. Exactement. Ils ont été interpellés, donc espérons que ça change d'ici. Donc, le mois de juin, juste aussi un petit rappel, c'est dans les trois mois de l'approbation des comptes par l'organe compétent. Ensuite, la loi du 24 août 2021 a changé un article, un alinéa de l'article du Code de commerce qui permet donc à la demande de tout intéresser ou bien sûr du représentant de l'État dans le département du siège de l'association peut demander au président du tribunal d'enjoindre sous astreinte aux dirigeants associatifs, bien sûr, d'assurer cette publicité des documents. C'est très important. Et le président aussi peut désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités. Donc, là, il ne va pas y avoir le choix de faire cette publication. Les taux se resserrent pour la publication. Les taux se resserrent. Nous allons vraiment devoir... Des comptes. Exactement. Par le fait de l'amende ou la possibilité de tout intéresser, curieux ou bienveillant, de demander à l'association de publier ces comptes. Exactement. Ah, Stéphane, tu vas nous parler des conseils et assemblées. Exactement. Alors, c'est une précision, en fait, sur les conseils et assemblées. Rappelez-vous la période de crise sanitaire avait beaucoup posé de questions sur la tenue des assemblées générales et conseils d'administration dans les associations du fait du confinement et de l'incapacité à se réunir physiquement. Et la question qui se posait, c'était finalement, peut-on en association tenir un conseil d'administration de manière téléphonique ou en conférence audiovisuelle ainsi que les assemblées générales ? On avait eu un certain nombre d'ordonnances qui étaient venues préciser les choses pour les sociétés commerciales et quelque part, par transposition, on s'était dit dans la mesure où ça n'est pas interdit dans les statuts de l'association et où l'ordonnance se prévoit pour les sociétés commerciales, on applique par extension ce principe aux associations. Et des juristes pointilleux, par ailleurs, disaient, mais dans la mesure où on est dans le domaine associatif et donc, ce sont les statuts, le contrat d'association qui fait foi, si ça n'est pas précisé et indiqué dans les statuts, c'est donc l'interdit. Donc, il y avait une espèce de flou et de bataille juridique entre juristes et donc, la loi du 22 janvier 2022, qui est exposée ici à l'écran, finalement, vient mettre un peu d'ordre et de clarification dans ce débat sur deux points. Un premier point qui va être, finalement, une application immédiate jusqu'au 31 juillet 2022, qui prévoit que, finalement, toutes les sociétés commerciales, les groupements, les associations, les fondations, ont une capacité à organiser les organes d'administration, de surveillance ou d'assemblée générale au moyen de conférences téléphoniques ou audiovisuelles. Donc, en fait, ce point-là vient clarifier un peu le débat juridique que nous avions précédemment et, par ailleurs, les consultations peuvent se faire également par voie de consultation écrite. Donc, ça, c'est d'application stricte et il n'y a pas besoin d'avoir dans les statuts, aujourd'hui, ou dans un règlement intérieur, des précisions sur le sujet puisque la loi vient le préciser. Le deuxième point qu'apporte cette loi du 22 janvier 2022, c'est qu'au-delà du délai du 31 juillet 2022, l'État peut se réserver le droit par simple ordonnance de permettre à nouveau d'avoir des moyens adaptés de convocation des assemblées générales et des conseils d'administration. Donc, vous voyez, il y a deux temps. Il y a un temps qui est couvert jusqu'au 31 juillet 2022 et finalement, les associations peuvent convoquer leurs CA, leurs AG par le moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Et ensuite, on a le temps qui vient après le 31 juillet 2022 où par la loi, l'État se réserve à nouveau le droit de fonctionner par ordonnance. Voilà, je passe les deux slides puisque je viens de vous les résumer à l'oral. sur l'actualité comptable, je vais conserver la parole pour un tout autre sujet qui est un sujet d'ailleurs un peu plus sectoriel puisqu'il va plutôt concerner le secteur social et médico-social sous tarification réglementée. Un sujet qui concerne précisément les indemnités de fin de carrière et il n'y a pas réellement de nouveauté. Il y a simplement un avis de la Compagnie nationale des commissaires qui vient rappeler un principe fondamental concernant les fonds dédiés. Je pense qu'on a tous eu un moment dans notre carrière dans ce secteur-là une espèce de créativité dans l'utilisation des fonds dédiés. Le règlement 2018-06 et 2019-04 est venu rappeler un certain nombre de principes sur ce qu'est un fonds dédié, la façon de comptabiliser et la façon de le suivre dans l'annexe aux comptes annuels. Et là, le sujet qui se pose c'est de dire lorsqu'un financeur donne un crédit non-reconductif pour financer des indemnités de fin de carrière qui seront à verser dans le futur, peut-on comptabiliser ce montant dans un fonds dédié puisque c'est une ressource pour une charge définie à venir. Et la compagnie prend une position en disant que ces fonds qui sont versés par le financeur ne relèvent pas d'une logique de fonds dédiés puisqu'on vient financer une charge et non pas une action ou un projet défini. Donc, on en revient finalement à ce qu'on avait connu par le passé, le fameux tableau de passage pour gérer la distorsion entre un compte administratif qui sera rendu auprès du financeur et des comptes sociaux dans lesquels vous allez soit provisionner les IFC par le fait de retenir la méthode préférentielle ou soit constater simplement l'engagement dans l'annexe aux comptes annuels. Ces écarts entre le compte administratif et les comptes annuels seront gérés dans un compte comptable 115-92, en fait, qui était l'ancien compte de report des charges différées qui a un petit peu changé de nomenclature comptable avec la réforme du plan comptable mais dans l'esprit reste le même. Donc, le message clair, c'est qu'on ne passe pas en fonds déliés les IFC versés en CNR par les financeurs. Merci Stéphane. On va aborder maintenant un sujet un peu stratégique pour l'arrêté de vos comptes annuels. C'est la question du traitement des subventions, de certaines subventions dans le contexte sanitaire qu'on connaît. Alors, quelle est la situation ? On imagine une association qui bénéficie de subventions finançant un projet, un projet d'activité. Donc, on élimine les subventions de fonctionnement, elles sont souvent annuelles et forcétaires. On élimine la question des subventions d'investissement, on est plutôt sur la subvention de projet. Donc, on est financé particulièrement pour mener à bien un projet et sur une période habituellement déterminée par une conjonction. Pour la clôture du 31 décembre 2020, on a tous été un peu pris au dépourvu par cette question-là parce que on a le règlement comptable 2018-06 qui nous met des contraintes complémentaires sur la comptabilisation des produits reportés sur l'exercice suivant. Avant l'ANC 2018-06, on hésitait assez régulièrement entre fonds dédiés et produits concept et avances. Depuis le règlement comptable, on n'a plus à hésiter, les choses sont extrêmement claires. Convention pluriannuelle, on les traite en produits concept et avances. Convention annuelle, on les traite en fonds dédiés pour aller plus. On est donc dans la situation de n'avoir pas pu réaliser l'intégralité du programme d'activité et donc avoir un reliquat de subvention non utilisée. Comment est-ce qu'on peut gérer ce sujet-là dans les comptes ? Alors, un arbre de décision qui nous est proposé par la compagnie des commissaires aux comptes avec une première question. Est-ce que la convention de financement prévoit une condition résolutoire de reversement du reliquat de subvention non utilisée ? Donc, est-ce qu'il y a cette clause ? Oui ou non ? Si la clause de reversement du solde est prévue dans la convention, eh bien, la résolution partielle de la convention s'exécute et le solde ne peut pas être maintenu dans le compte de résultat de l'entité. C'est pour ça qu'on dit dans ce cas-là, annulation du produit par la contrepartie de la comptabilisation d'une dette. On a une dette pour le montant du solde vis-à-vis du financeur. Si la convention ne prévoit pas une telle clause de reversement du solde, eh bien, on doit s'interroger sur ce qu'on a fait, quelle discussion on a eue avec le financeur avant la clôture, la date de clôture, donc pour la plupart d'entre vous, avant le 31 décembre, et une deuxième question, est-ce que cette ouverture de discussion avec le financeur peut aboutir à un accord avant la date d'arrêter des comptes, donc la plupart du temps, avant le conseil, il va devoir arrêter les comptes de 2021. Et si on a ouvert la négociation et s'il y a un accord, on va se poser la question que dit le financeur ? Alors, sur la partie tout à fait à gauche, eh bien, si on a un accord avec le financeur, on va évidemment comptabiliser cet accord, on sera prudent puisqu'on obtiendra un écrit, sinon on se met évidemment en risque, mais là, pas de difficulté, on comptabilise l'accord, alors soit c'est en fonds dédiés, soit en produit conseil d'avance et plus exceptionnel, ou alors on annule le produit et on inscrit le solde en dette. La situation plus complexe est celle présentée au milieu de cette diapos, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à obtenir un accord avec le financeur avant le conseil qui arrête les comptes et on va se tourner vers l'estimation que peut avoir l'association sur un risque de devoir reverser le solde. Donc, on pose la question, l'association estime-t-elle qu'il y a un risque de restituer le solde des subventions non utilisées. Si l'association estime qu'il y a un risque et bien elle va maintenir la subvention dans les produits d'exploitation de l'exercice, elle va évaluer le risque et comptabiliser une provision pour risque donc dans la classe 15 si le risque de reversement est manifestement constaté et documenté. Là aussi, on aura une note d'opportunité qui sera à l'appui de votre décision de comptabilisation. Si vous estimez qu'il n'y a pas de risque de reverser le solde, eh bien, on va devoir maintenir le solde de subvention dans les produits d'exercice, donc dans les produits d'exploitation et évidemment, ça va générer un résultat positif qu'il faudra expliquer, argumenter y compris dans l'annexe aux comptes annuels. Donc voilà, ce petit schéma, cet arbre de décision qui nous permet de sécuriser un peu la clôture des comptes de 2021 alors qu'en 2020, on était un peu plus démunis dans ces situations-là. Merci Jacques pour ce point qui était essentiel sur le prêtement comptable des subventions. Autre point, alors attendez, pardon, on a fait un saut très, très rapidement parce que je vois aussi que l'horloge tourne si on veut respecter le timing. Un point très rapide sur le traitement comptable, donc des compensations de perte de billetterie dans les clubs sportifs. Je vais très vite. La question qui se pose est de savoir à quel moment on comptabilise l'aide, donc dans quelle saison sportive on comptabilise l'aide, le principe à retenir est celui-ci, on comptabilise l'aide dans l'exercice de parution du décret. On a eu deux décrets qui sont parus sur l'aide à la compensation des pertes de billetterie. un premier décret qui couvrait la période de juillet 2020 au 31 décembre 2020 et un deuxième décret qui est paru en novembre 2021 de mémoire qui couvrait la période de janvier 2021 au 29 juin 2021. Donc, on comptabilise l'aide dans l'exercice à date où est paru le décret. Ensuite, le compte personnel de formation. Donc, juste quelques rappels. Bien sûr, c'est une obligation pour toutes les entreprises d'organiser un entretien professionnel avec leurs salariés tous les deux ans et un entretien d'état des lieux tous les six ans. La première période de six ans était entre 2014 et 2020 avec un aménagement jusqu'en septembre 2021 compte tenu de la crise sanitaire. En cas d'affraction, les entités d'au moins 50 salariés ont jusqu'en mars 2022 pour verser de façon volontaire un abonnement correctif par salarié qui est à hauteur de 3 000 euros. Le traitement comptable à la clôture de 2021 est une comptabilisation dans les charges à payer à la clôture de 2021 au titre de l'abonnement correctif par le nombre de salariés. Merci Claire. Quelques nouvelles obligations comptables et notamment des règlements comptables nouveaux en fonction de vos secteurs d'activité. On a évidemment le 2018-06 sur lequel nous avons tous beaucoup travaillé le 2019-04. Puis voyez là à l'écran en fonction de vos secteurs et notamment pour les comptes combinés un nouveau règlement comptable les comités sociaux et économiques les CSE qui ont de nouvelles obligations et puis les scopes et les organismes de logement social. on traitera tous ces sujets avec vous mais en individuel puisque les sujets sont nombreux. Stéphane, l'annexe. Allez, petite précision sur l'annexe. La question qui est posée c'est je suis une petite association et puis-je donc bénéficier du régime plutôt d'opportunité de ne pas établir d'annexe compte tenu de la taille de mon association. Pourquoi cette question est posée ? Elle est posée dans la mesure où on a des obligations allégées pour un certain nombre de structures commerciales placées sous le régime simplifié d'apposition. La réponse est simple c'est non toute association tenue d'établir des comptes annuels est tenue d'établir une annexe aux comptes annuels dans la version prévue par le règlement comptable de 18.06 ou de 19.04. Je rappelle simplement les associations tenues d'établir des comptes annuels sont celles qui reçoivent une ou plusieurs subventions supérieures dont le montant est supérieur à 153 000 euros. Les associations qui dépassent deux des fameux trois seuils de 50 salariés 3 millions moins de chiffre d'affaires ou de ressources et 1 million 5 de total de bilan ou des associations qui par la nature de leur activité sont tenues d'établir des comptes annuels je pense aux associations sportives aux organismes de formation j'en passe et tant d'autres donc tout assaut tenu d'établir des comptes annuels doit établir une annexe pas de mesure de simplification dans ce domaine merci Stéphane alors quelques points de fiscalité avec un premier sujet la question de la réévaluation des actifs sur la réévaluation des actifs les plus anciens d'entre nous se souviennent de la réévaluation légale j'ose pas dire l'année pour le secteur associatif on n'a pas d'interdiction de réévaluation en termes de droits comptables pourquoi la réévaluation a relativement peu d'impact et se pratique assez peu dans notre secteur c'est qu'il n'y a pas d'enjeu fiscal alors que dans le secteur marchand bien évidemment les amortissements pèsent sur la détermination des résultats fiscales alors pourquoi est-ce qu'on reparle de cette question de réévaluation comptable des actifs et bien c'est à l'occasion du règlement comptable 2018-06 où on s'est reposé la question mais après tout puisque le bilan doit avoir une représentation économique l'économie prenant le pas sur le juridique est-ce qu'on peut avoir une bonne présentation économique alors que les immobilisations donc je pense aux immeubles particulièrement dans notre secteur les immeubles sont historiques et souvent très anciens donc on rappelle en tout cas que les associations peuvent réévaluer l'ensemble des immobilisations corporelles et financières que cette réévaluation n'a pas d'impact sur le compte de résultat puisqu'elle s'inscrit directement dans les fonds propres et elle fait l'occasion elle est l'occasion d'une explication dans l'annexe aux comptes annuels évidemment il faut expliquer comment quelles sont les valeurs qui ont été retenues alors on rappelle c'est la valeur nette comptable du bien qui est réévaluée donc parfait les amortissements intérieurs sont calculés en appliquant le calcul sur la nouvelle valeur nette comptable c'est-à-dire la valeur après réévaluation alors oui de l'opportunité de recourir à la réévaluation des actifs notamment corporelles quand on est dans une activité réglementée évidemment les structures les établissements ont obtenu l'accord d'un financement sur la valeur sur la base la valeur historique donc pas question de demander un financement complémentaire sur la réévaluation en elle-même il y a peut-être un avantage quand même c'est de donner une meilleure vision pour les tiers et notamment je pense au secteur bancaire de la réalité de la valeur peut-être une difficulté c'est qu'on a affaire souvent à des immeubles monovalents donc des immeubles extrêmement dédiés je pense au secteur ESML je pense au secteur de l'enseignement par exemple donc la question de la juste valeur de réévaluation pourrait se poser un sujet à manier avec prudence donc à mon avis CVA Stéphane merci un sujet très technique je vais essayer de vous résumer très très rapidement pour vous donner finalement le sens le sens de la réforme il y a des totems fiscaux et l'article 261b du CGI était un totem fiscal cet article en fait vient dire et venait dire que tous les services rendus par des adhérents au sein d'un groupement et des adhérents dont les activités sont exonérées de TVA ou des adhérents non assujettis à TVA et bien les services rendus au sein du groupement étaient elles-mêmes exonérées de TVA c'est un peu le principe du 261b du CGI on s'est beaucoup appuyé là-dessus notamment dans les groupements associatifs permettant de partager des services la vision du 261b pardon néanmoins était très large parce que au-delà des structures d'intérêt général elle incluait également tous les services exonérés de TVA et je pense notamment aux banques aux assurances et donc la Cour de justice européenne elle veut nous dire que cette vision était trop large et que cette faculté d'exonération de TVA devait être limitée à des membres du groupement réalisant des activités d'intérêt général c'est-à-dire que demain l'application du 261b du CGI se fera pour des associations ou des structures exerçant des activités d'intérêt général social culturel philanthropique ou des activités d'intérêt général exonérées de TVA et je pense notamment aux activités de soins des prestations de soins essentiellement alors dans la configuration des groupements d'assaut aujourd'hui type groupement de moyens GIE je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'incidence sur cette réforme du 261b du CGI néanmoins il faudra être vigilant finalement à la doctrine fiscale dans la mesure où vous auriez des groupements qui incluent des structures ayant des missions d'intérêt général et éventuellement des structures soumises aux impôts commerciaux puisque le texte vient dire que le groupement doit être constitué de structures exerçant des missions d'intérêt général alors est-ce que ce sont des groupements constitués exclusivement de structures constituant réalisant des missions d'intérêt général ou pas nous devons être vigilants à la doctrine à la doctrine fiscale sur le sujet point suivant on disait qu'on avait une nouvelle loi qui nous contraignait à respecter encore d'une manière plus forte les principes de la République et bien ce texte a des impacts fiscaux alors trois points sur ces impacts fiscaux trois mesures qu'il faut absolument avoir en tête parce qu'on a on verra de nouvelles obligations déclaratives et on a aussi une problématique de calendrier avec parfois des mesures qui s'appliquent dès le 1er janvier 2021 et je dis bien 2021 c'est-à-dire il y a un an et des mesures qui s'appliquent plutôt en 2022 alors quelles sont ces trois mesures la première c'est le renforcement du contrôle fiscal et vous allez me dire renforcement du contrôle fiscal on n'en a jamais eu par le passé donc c'est pas un renforcement c'est une mise en application en réalité on verra que l'administration par le passé avait peu de moyens en réalité de réaliser des contrôles sur les avantages fiscaux accordés aux donateurs à une association le deuxième sujet c'est une nouvelle obligation déclarative et on verra qu'on n'est pas logés tous à la même enseigne et puis un troisième point en cas de condamnation pénale une éventuelle suppression de l'avantage fiscal qui pourrait être donnée alors sur la question de pénale la condamnation pénale tout à l'heure Claire nous parlait d'une amende de 9000 euros à mon avis une amende c'est bien une mesure pénale une sanction pénale donc quel serait le lien entre les deux méfions-nous alors sur le renforcement du contrôle fiscal c'est-à-dire juste avant donc comme j'indiquais l'administration pour le moment faisait un peu de contrôle des pièces que le donateur pouvait joindre éventuellement à ses déclarations de revenus sachant qu'il n'y avait plus à fournir cette pièce automatiquement c'est l'administration qui interrogeait le bénéficiaire pour obtenir le justificatif du côté des associations je n'ai jamais vu un contrôle fiscal sur les serfards que les associations délivraient et bien dorénavant le contrôle va changer de nature c'est-à-dire on ne va pas contrôler le donateur on va plutôt contrôler l'association qui a délivré le serfard et sur un point de fond qui est est-ce que l'association pouvait délivrer ce serfard c'est-à-dire est-ce qu'elle répond aux articles 200 et 238 du code général des impôts c'est-à-dire est-ce qu'elle a bien une activité d'intérêt général et avec une gestion désintéressée ça veut dire qu'on va voir l'administration arriver dans les sièges sociaux d'association et ça va être une situation un peu nouvelle à laquelle vous devez vous préparer grâce à vous on est là le deuxième point des nouvelles obligations déclaratives dorénavant les associations qui délivrent donc des serfards des attestations de dons vont devoir déclarer le montant cumulé des dons qui lui ont été versés donc c'est pas individuel on ne nomme pas le donateur mais on additionne les dons reçus dans l'année et on va aussi devoir suivre le nombre de dons donc le nombre de serfards qui auraient été émis ces deux informations vous allez les déclarer dans les déclarations fiscales 2065 c'est à dire les associations qui sont soumis aux impôts commerciaux l'impôt société mais aussi dans la 2070 c'est à dire les associations qui ont des revenus de patrimoine et quand l'association n'a ni revenu taxé à l'impôt société ni revenu de patrimoine et bien elle va devoir faire une déclaration spécifique dans le cadre d'un en utilisant plutôt un site internet qui s'appelle www.démarche au pluriel qui irait simplifié au pluriel .fr et tout ce noté on en reparlera et de toute manière le support sera disponible et enfin le troisième point c'est donc la question voilà de l'extension du dispositif de suppression d'avantages fiscales pour une association qui aurait une condamnation pénale donc méfions-nous vraiment méfions-nous de ces situations on ne sait pas aujourd'hui comment la jurisprudence accueillera cette nouvelle règle légale et comme tu le disais juste à l'instant le défaut de publication des comptes est une infraction exactement alors 9000 euros d'amende c'est ce que Claire nous a dit et puis là peut-être double peine c'est malheureusement l'inéfinibilité fiscale des dons que l'association aurait pu recevoir et donc la discussion qui va s'ouvrir entre l'association et le donateur il ne sera peut-être quand même pas ravi de ne pas obtenir cet avantage fiscal Stéphane la TVA encore alors petit point d'actualité très très rapide point d'actualité sectoriel sur la TVA dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance si je résume très rapidement les choses donc nous avions à l'origine une loi hospital patient santé territoire qui permettait de bénéficier du taux réduit de TVA sur les opérations de construction de lieux d'hébergement pour les enfants en situation de handicap la loi d'Allo est venue compléter le dispositif notamment pour les établissements d'hébergement d'adultes personnes âgées ou personnes adultes en situation de handicap notamment par le dispositif de la livraison à soi-même et finalement on avait une espèce de trou dans la raquette où les établissements d'accueil et d'hébergement pour des enfants issus de l'aide sociale à l'enfance ne pouvaient pas bénéficier de ce taux réduit de TVA la chose est corrigée aujourd'hui puisque l'article 278 sexuel du CGI intègre le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 donc pour les établissements d'hébergement relevant de l'aide sociale à l'enfance Merci Stéphane et bien c'était un tour d'horizon juridique comptable fiscal de l'année vous êtes prêt maintenant à affronter 2022 et on passe à la partie ressources humaines droits du travail avec Julie qui prend la parole Oui bonjour alors on va commencer par les mesures sociales juridiques de la loi de financement de la sécurité sociale donc pour 2022 donc avec tout d'abord un petit rappel concernant les aides au paiement Covid-2 et Covid-3 donc pour rappel il a été possible notamment pour certains secteurs d'activité d'imputer le solde du montant d'aide au paiement sur les cotisations et contributions sociales de bénéficier justement de certains reports et là on a une prorogation pour toutes les contributions au titre de l'année 2022 donc ça permet justement notamment pour les secteurs 1 et les secteurs 1bis qui comportent notamment la culture le sport certains aussi domaines associatifs sont directement concernés par ces aides au paiement voilà autre petit focus sur l'activité partielle donc pour rappel l'activité partielle c'est un dispositif qui existait déjà avant la période de pandémie mais qui a été élargi afin de pouvoir aider les employeurs à maintenir le salaire à certains pourcentages du salaire de leurs salariés lorsqu'ils rencontraient des difficultés donc pour l'activité partielle un nouveau motif est apparu qui est le motif Covid où il y avait une nécessité de justifier d'une éventuelle perte pour pouvoir en bénéficier perte ou fermeture au niveau de l'indemnisation depuis deux ans celle-ci a été beaucoup modifiée il y a eu énormément de reports suite aux reprises économiques à date l'activité partielle notamment pour décembre et jusqu'à la fin du mois de janvier a été figé à l'indemnisation de 70% tant pour l'employeur que pour les salariés notamment pour les entreprises qui ont été fermées de manière administrative les établissements qui sont situés dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques et les établissements appartenant au secteur d'activité dit protégé donc là encore on revient sur les mêmes secteurs d'activité donc le S1 le S1 bis et qui ont subi une très forte baisse de chiffre d'affaires donc auparavant pour pouvoir recourir à l'activité partielle ou à certains reports de cotisations on devait justifier d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% et pour les deux derniers mois il y a eu une baisse à 65% donc il faut que les employeurs qui sont concernés qui ont été concernés puissent justifier d'une baisse de 65% pour le mois de décembre et le mois de janvier donc ensuite au niveau il y a une slide qui était passée trop vite donc pour l'activité partielle toujours il y a la loi de financement de la sécurité sociale qui est venue figer certains aménagements liés à l'activité partielle mis en place du fait de la COVID donc pour le coup il s'agit d'un rappel puisque ça existait déjà déjà ce qui était appliqué depuis plusieurs mois mais ça a été figé vraiment dans la loi où là on a une ouverture du régime d'activité partielle à des salariés qui n'en bénéficiaient pas avant la prise en compte d'heures indemnisables puisqu'il y avait des sujets concernant les heures qu'on pouvait prendre en compte ou non afin de demander le remboursement à l'activité partielle donc si c'était des heures par exemple structurelles ou non les heures supplémentaires et aussi quelques précisions concernant les règles d'indemnisation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pourquoi ? parce que lors du premier confinement il y a eu des sujets où certains apprentis ou personnes en contrat de professionnalisation pouvaient bénéficier d'une rémunération plus élevée grâce à l'allocation d'activité partielle par rapport à ce qu'ils normalement auraient dû percevoir donc voilà il y a des méthodologies de calcul qui ont été pérennisées donc quelles sont-elles comme je vous l'ai dit tout à l'heure l'indemnisation de certaines heures ça va trop vite l'indemnisation de certaines heures supplémentaires structurelles chômées donc notamment pour les salariés qui sont à 39 heures parce qu'il y avait un sujet quid des heures allant de 35 à 39 l'indemnisation des heures d'équivalence perdues les règles du calcul pour les heures indemnisables pour les salariés en forfait jour se poser la question pourquoi ? parce qu'on parle d'indemnisation en heures alors que le forfait jour la décompte de la durée du travail s'effectue en jour il y avait aussi des sujets à l'époque donc comme je le disais tout à l'heure les contrats d'apprentissage les contrats de professionnalisation une possibilité d'ouverture de l'activité partielle au cadre dirigeant et aussi de l'ouverture de l'activité partielle pour certains salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles sur la durée du travail Julie sur l'avant-dernier thème vous parlez d'activité donc partielle pour les cadres dirigeants on a une décision récente de la Cour de cassation au sujet des contrats de travail à durée partielle des cours d'appel qui étaient plutôt bienveillantes sur des contrats de travail pour les cadres dirigeants dans le secteur lorsque le contrat ne mentionnait pas précisément les jours de travail etc on était plutôt un peu tranquille là-dessus et la Cour de cassation du 27 novembre 2021 qui rappelle les cours d'appel en disant c'est une disposition d'ordre public et y compris pour les cadres dirigeants le détail des horaires hebdomadaires doit être prévu en cas de travail c'est un revirement un peu de jurisprudence ce qui n'est pas vraiment surprenant dans la mesure où comme je le disais précédemment pour l'activité partielle on a besoin comme vous le disiez d'une modalité de décompte de la durée du travail sauf que dans pas mal de contrats de cadres dirigeants il n'y a pas du tout de mention de durée donc c'est assez c'est ce qui explique cette décision donc au niveau de l'éligibilité au régime d'activité partielle donc là encore on est sur des mesures qui ont déjà été existantes et appliquées le tout c'est que là les mesures que je vais vous présenter sont prorogées jusqu'à fin 2022 et peut-être plus en fonction de la reprise épidémique ou voilà de la situation sanitaire donc qui peut être éligible à l'activité partielle donc les salariés de droit privé employés par des employeurs publics les salariés employés sur le territoire national par des entreprises étrangères ne comportant pas d'établissement en France donc là c'est une dérogation parce qu'en principe ils sont censés avoir un établissement en France pour en bénéficier mais il y a eu une possibilité qui est là prorogée et les salariés employés par les régies dotés de la seule autonomie financière qui gère un SPIC donc là on a des exemples notamment des remontées mécaniques des pistes de ski ou de cure thermale qui ont été fermées pendant un petit moment donc au niveau de l'activité partielle petit rappel concernant les indemnités complémentaires il est possible pour l'employeur qui a des salariés en activité partielle de venir compléter leur rémunération c'est ce qu'on appelle les indemnités complémentaires donc ces indemnités quels régimes ont et en fait elles ont exactement le même régime que les allocations pour l'activité partielle donc elles sont exonérées de cotisations mais ça applique la CSG CRDS et c'est une dérogation applicable jusqu'au premier enfin depuis le 1er mai 2022 et normalement jusqu'à fin 2022 pour les employeurs qui l'ont mis en place je ne sais pas si ça a été fait par tous mais normalement pour mettre en place ce type de dispositif il fallait faire ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur voilà pour l'apporter à la connaissance des salariés avant le versement des indemnités complémentaires donc on quitte l'activité partielle pour basculer sur les arrêts de travail dérogatoire donc là encore il s'agit d'un rappel puisque c'est déjà appliqué depuis plusieurs mois maintenant les salariés qui sont dans l'impossibilité de travailler soit à distance ou dans une des situations liées à l'épidémie de Covid-19 donc qui sont atteints eux-mêmes de la maladie qui sont cas contact ou qui subissent des fermetures d'écoles ou autres liées à l'épidémie ont le droit aux indemnités journalières de la sécurité sociale et au complément légal de salaire de l'employeur donc ce qui sous-entend qu'il n'y a aucune carence concernant la prise en charge de l'arrêt et on ne tient pas compte des conditions habituelles d'ouverture de droits donc ça c'est une disposition dérogatoire qui est pour le moment prévue jusqu'à la fin de l'année 2022 donc toute autre mesure on a dans la loi de financement de la sécurité sociale en cours 2022 des dispositions qui viennent modifier ce qu'on appelle le congé du proche aidant et qui doit normalement l'améliorer pourquoi là aujourd'hui nous sommes sur un congé qui peut atteindre une durée de trois mois ou plus pour la personne qui souhaite aider justement quelqu'un de son entourage donc c'est un congé qui est renouvelable dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière de l'agent ou du salarié et qui peut être pris sous forme de période de travail à temps partiel ou fractionné donc dans ce cas là l'accord de l'employeur est nécessaire le congé sera amélioré sur deux points pourquoi puisqu'on a une véritable ouverture concernant les bénéficiaires de ce congé puisqu'auparavant il fallait véritablement que la personne aidée soit atteinte d'un handicap et c'était plutôt vague on parlait vraiment d'un handicap sévère aujourd'hui on a retiré cette mention pour pouvoir ouvrir justement le dispositif voilà suppression de la référence concernant la particulière gravité du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée donc ce qui devrait normalement accroître le nombre de bénéficiaires de ce type de congé autre modification c'est l'augmentation de l'allocation versée par la CAF justement dans le cadre du congé proche aidant donc à date l'allocation journalière est de 52,13€ pour une personne vivant seule et 43,97€ pour une personne vivant en couple donc c'est des allocations journalières il y a eu très récemment donc des pétitions et des débats afin de dissocier le versement de l'indemnité par rapport au fait que la personne soit en couple ou non voilà parce qu'on estimait que c'était plutôt péjoratif finalement puisque le montant est plus bas pour les personnes qui sont en couple et aujourd'hui donc l'allocation sera calculée en fonction du SMIC sans distinction si la personne est en couple ou isolée donc là c'est vraiment une on est vraiment sur une modification importante parce que ça va vraiment changer la donne au niveau des dossiers et de l'indemnisation autre mesure concernant le recours au TZ ou au chèque emploi associatif donc le TZ c'est pour ceux qui ne connaissent pas mais je pense que c'est quand même pas mal utilisé c'est un dispositif qui est proposé par l'URSSAF afin d'établir des contrats de travail et des fiches de paix donc c'est vraiment un outil qui est mis à la disposition des employeurs donc on est sur du TZ pour des employeurs de droits privés et du TSA pour l'agriculture aujourd'hui pour l'utilisation du TZ ou du CEA quand on en faisait l'utilisation on devait appliquer la même chose pour l'ensemble des salariés on ne pouvait pas recourir au paiement par le biais du TZ pour certains et au CEA pour d'autres il fallait vraiment voilà si on choisissait un mode de fonctionnement il fallait vraiment se positionner soit sur le TZ soit sur le CEA à partir du janvier 2024 et dans un souci de simplification et de faciliter aussi les embauches des salariés occasionnels et de simplifier les démarches administratives pour les employeurs on supprime cette obligation donc les employeurs pourront à partir du janvier 2024 utiliser soit le TZ soit le chèque emploi associatif pour l'ensemble des salariés donc ils pourront recourir soit l'un soit l'autre sans que ça pose de difficultés donc les mesures sociales de la loi de finances pour 2022 donc les contributions formation et taxes d'apprentissage donc on a eu quelques précisions concernant certains établissements de santé sociaux et médico-sociaux par rapport aux suggestions et aux contributions dues au titre de la formation professionnelle pour l'alternance parce qu'en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est que plusieurs établissements de santé sociaux médico-sociaux certains groupements de coopération sanitaire et d'autres groupements de coopération sociale et médico-social ont cotisé au titre de l'alternance alors qu'ils en étaient exclus donc là l'exclusion est vraiment inscrite dans cette loi de finances pour les établissements qui sont que je viens de mentionner et qui sont du coup projetés aujourd'hui donc c'est vrai qu'il y a eu une réforme depuis 2018 concernant les opco les organismes collecteurs de ce type de taxes et par habitude et sans précision spécifique ces établissements ont versé la taxe au titre des années 2020 et 2021 soit l'opco santé du secteur privé soit l'association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier alors qu'aucune base législative ou réglementaire ne permettait à ces organismes de collecter cette taxe donc là cette loi de finances vient encadrer la collecte de cette taxe donc notamment pour celles qui ont été versées en 2020 et 2021 afin que la taxe et la gestion de la taxe soient transférées à la NFH justement pour la NFH pardon justement pour ceux qui ont les opco qui ont collecté et qui n'auraient pas dû il y aura un transfert du coup à la NFH Julie je peux me permettre une question précise ça concerne puisque si on revient sur la slide précédente on parle des établissements publics que tu évoques concernent uniquement les établissements publics ou également les établissements privés alors on parle véritablement je peux la remettre si vous le souhaitez des établissements publics de santé sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière donc là c'est vraiment une exclusion qui est très précise et on a ensuite les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-social d'accord on est vraiment sur des exclusions qui sont limitativement énumérées par cette loi de finance et qui sont normalement non assujetties à cette contribution pour la formation professionnelle et l'alternance donc on déduit que les associations du secteur social et médico-social restent assujetties à cette contribution il n'y a vraiment que les les associations ou les entreprises qui ne sont pas dans la fonction publique hospitalière donc ceux qui sont concernés par la fonction publique sont exclus les autres normalement doivent la payer ok merci donc concernant ceux qui doivent verser la solde de la taxe d'apprentissage donc on est dans un régime dit transitoire donc ceux qui sont concernés par cette taxe et qui doivent la verser seront redevables d'une fraction de 0,09% calculée sur les rémunérations de l'année dernière donc la rémunération 2021 et cette contribution devrait être directement versée au bénéfice des organismes habilités sous forme de dépenses libératoires directes donc là c'est vraiment que pour les personnes qui sont concernées les modalités de versement pendant le régime transitoire donc le contrat d'engagement jeune donc le 2 novembre dernier le premier ministre avait annoncé la mise en place d'un nouveau contrat aidé pour donner un maximum de chances de trouver un emploi aux jeunes de plus en plus en difficulté ce contrat viendrait remplacer le contrat garantie jeune et intégrerait d'autres dispositifs d'aide aux jeunes existants donc le service civique ou encore la prépa compétence donc ce nouveau contrat concernerait notamment les jeunes de 16 à 25 ans révolus 29 ans pour les travailleurs handicapés des jeunes qui ne sont ni étudiants ni en formation et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable donc les acteurs ce seront les missions locales le pôle emploi ou d'autres organismes publics ou privés qui fournissent des services relatifs au placement à l'insertion à la formation à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi donc on pourrait utiliser ce nouveau motif de contrat à partir du 1er mars 2022 on manque toutefois de précisions notamment concernant la prise en charge puisque visiblement le jeune qui serait concerné par ce type de contrat pourrait bénéficier d'un montant d'une allocation qui serait calculée en fonction de son âge de sa situation et du niveau de soutien financier enfin voilà ce jeune devra remplir certaines conditions mais on ne sait pas encore quels en sont les bénéfices pour les employeurs qui pourront y recourir donc ce sera normalement précisé par décret oui l'allocation vraisemblablement sera essentiellement versée par l'émission locale dans beaucoup d'endroits mais effectivement je te rejoins lui on ne connaît pas le bénéfice pour l'entreprise ou la personne qui accueillerait ce jeune en contrat c'est ça donc on sera sur une forme de contrat aidé où ce serait pour le moment le futur salarié qui bénéficierait d'une allocation visiblement spécifique en vue de le préparer au monde de l'emploi avec une mise en activité systématique et la préparation pour des entrées en formation des missions d'utilité sociale ou des mises en situation en emploi et pour à terme déboucher soit sur l'alternance soit sur un contrat de travail pérenne mais aujourd'hui on n'en connaît pas encore vraiment on a vraiment les contours mais pas les modalités et dernière information concernant la loi de finances pour 2022 c'est le fait que le numéro FINES donc pour rappel c'est un fichier national qui vient recenser l'ensemble des établissements sanitaires et sociaux donc c'est pour ça qu'il s'appelle FINES et ce fichier constitue au plan national la référence en matière d'inventaire justement de toutes les structures sanitaires et sociales donc à chaque établissement et à chaque entité juridique doit être attribué ce qu'on appelle un numéro FINES donc de neuf caractères dont les deux premiers correspondent en numéro de département d'implantation et la nouveauté c'est que ce numéro FINES doit partir en DSN à partir de janvier 2022 et pour en faire la demande puisque c'est un numéro qui est attribué du coup de manière vraiment au cas par cas il faut vraiment faire la demande soit auprès de l'IRES soit auprès de la direction régionale de l'économie de l'emploi du travail et des solidarités de votre région donc la DRETS anciennement connue directe inspection du travail donc c'est donc si ce n'est pas déjà fait je vous invite à faire la demande de FINES pour ensuite respecter les nouvelles dispositions en la matière et pouvoir faire apparaître ce numéro dans vos futures DSN alors théoriquement je pense que je te complète je dis tous les établissements sociaux et médico-sociaux ont un numéro FINES puisque ce sont des activités autorisées ou réglementées par contre la nouveauté que tu exposes c'est que ce numéro FINES doit partir pour chacun des établissements dans la DSN et c'est ça je pense la nouveauté à retenir et le point d'attention à retenir c'est que ce numéro doit être intégré dans les DSN qui partent pour déclarer les charges sociales alors sujet important parce que notamment quand on est dans une situation de restructuration d'établissement aujourd'hui on aura une fonction immédiate puisque si le numéro FINES bien adapté n'est pas dans la DSN on aura quelques soucis j'imagine Julie Merci beaucoup Julie pour le traitement de ce deuxième thème qui était le droit du travail des ressources humaines et maintenant clin d'œil à Léo avec un temps de respiration des autres C'est ça exactement du coup moi ce que j'aimerais c'est peut-être prendre sur les 10 minutes qui nous restent peut-être du coup un temps de respiration on a beaucoup parlé du court terme de l'urgence et on sait aussi que les directions générales les directions financières des associations des structures des entreprises tout le monde est un petit peu prisonnier du court terme du traitement de l'urgence il y a tout le Covid à gérer il y a les nouvelles attentes des financeurs qui sont là il y a les salariés qui ont des nouvelles exigences ou en tout cas qui ont des nouvelles attentes vis-à-vis de leur rôle au sein de leur organisation et donc tout ça ça nous rend prisonniers de l'urgence et donc j'aimerais bien prendre ces 10 minutes pour essayer de projeter un petit peu tout le monde à moyen long terme et d'essayer d'ouvrir d'ouvrir un petit peu l'esprit sur d'autres sujets le premier sujet c'est peut-être qu'on voit qu'il y a beaucoup aussi de pression qui pèse sur l'ensemble des organisations et notamment les associations et structures de l'économie sociale et solidaire on voit bien qu'on a des financeurs qui ont des nouvelles attentes qui attendent des nouvelles choses en termes d'engagement des associations des nouvelles formes de contractualisation on voit aussi peut-être dans certaines structures des difficultés de recrutement assez fortes une difficulté à fidéliser les salariés en place et une difficulté à recruter des nouvelles personnes on voit parfois dans certains secteurs d'activité des changements de comportement dans les bénéficiaires et des nouvelles attentes et puis selon certains modèles économiques et peut-être le secteur qui a aussi un modèle commercial on voit aussi d'autres pressions qui pèsent autour des relations avec les fournisseurs les clients des difficultés d'approvisionnement pour par exemple certaines structures d'insertion on voit finalement que beaucoup de pression pèse sur toutes vos organisations et donc l'idée c'est plutôt d'embarquer et de réfléchir sur le sujet de ce qu'on va appeler la RSO et donc de venir travailler sur les causes racines alors la RSO c'est une chose c'est la responsabilité sociétale des organisations des fois vous entendez peut-être son pendant qu'est la RSE responsabilité sociétale des entreprises la RSO c'est ce qui vient toucher également le secteur associatif le secteur des collectivités territoriales des administrations de l'État puisque ça touche toutes les organisations et chacun doit venir réfléchir dans sa prise de décision comment est-ce qu'il vient prendre l'ensemble de ses parties prenantes l'ensemble des enjeux sociétaux et environnementaux dans chacune des prises de décision peut-être un troisième mot barbare que vous entendrez souvent en lien avec tous ces sujets c'est ce qu'on appelle les critères ESG c'est finalement dans notre prise de décision des critères qui sont liés à l'environnement à la société et à la gouvernance et là on a envie de se dire moi je suis une association de l'économie sociale et solidaire cette dimension d'engagement elle est ancrée dans mon ADN c'est moi ça a toujours été notre mantra et c'est ce qu'on fait et finalement quand on discute on voit que souvent le secteur associatif ou de l'économie sociale et solidaire est très bon sur son coeur de métier premier l'enfance qu'on va toucher par exemple à tout ce qui est l'aide à l'enfance sur la prise en charge du handicap on va avoir du mal parfois à intégrer finalement l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble de son environnement dans sa prise de décision et donc si on réfléchit un petit peu à ce qui est faisable pour chacune de vos organisations par exemple sur la dimension environnement on voit bien par exemple pour les associations de la solidarité tous les sujets du bilan carbone de l'utilisation d'intrants des sujets d'énergie de biodiversité parfois sont mis un petit peu de côté à la faveur des sujets liés à la solidarité donc il y a ces sujets là par exemple qui peuvent rentrer en compte les sujets du transport il y a des sujets aussi sociétaux parfois plus larges que uniquement ceux qu'on traite dans l'ADN de vos associations ou de vos structures on peut parler de bien-être au travail de liens d'une nouvelle relation professionnelle on peut parler par exemple aussi des sujets d'alimentation qui sont au cœur d'une stratégie RSO et puis enfin le dernier sujet c'est celui de la gouvernance qui est souvent le parent pauvre du côté des entreprises mais plutôt le mieux doté du côté des organisations non lucratives ou en tout cas des structures de l'économie sociale puisqu'il y a un vrai sujet dans l'économie sociale et solidaire qui est celui de l'ancrage territorial du dévignotement pour le territoire et du travail finalement avec l'ensemble des parties prenantes donc ça c'est plutôt bien dans l'ADN mais parfois on nous crie certaines briques et on a du mal à avoir cette approche systémique dans tout ça si je peux peut-être vous donner d'autres exemples un petit peu transverses c'est par exemple réfléchir à vos politiques achats par exemple dans toutes vos politiques achats dans toutes vos filières quand vous achetez l'alimentation parce que vous avez une prestation de restauration à l'égard de vos usagers quand vous avez un modèle peut-être plus commercial toutes vos relations avec vos fournisseurs quand vous êtes sur l'implantation d'un nouveau lieu géographique comment est-ce que je pense à mon impact sur la biodiversité sur l'environnement sur mon ancrage territorial finalement c'est toutes ces questions-là qui se posent de manière transverse et l'objectif de la RSO c'est vraiment d'être cohérent avec qui vous êtes et d'essayer d'aller plus loin dans l'intégration finalement de tout cet environnement dans chacune des prises de décision ce qu'on voit en parallèle c'est que sur le sujet on a aussi une forte accélération réglementaire on voit alors surtout et là en regardant cette diapo vous dites bonne nouvelle c'est pas moi que ça concerne puisqu'on voit bien que c'est plutôt du côté des entreprises et surtout des grands groupes par contre la tendance qu'on observe c'est celle à l'accélération réglementaire de manière très forte où les seuils des obligations de reporting extra financiers pour les entreprises sont en train de baisser avant on était pour des entreprises de plus de 500 salariés aujourd'hui à 250 et on voit aussi que ça c'est en train de s'élargir à d'autres statuts juridiques on pense par exemple au statut des mutuelles des coopératifs qui vont commencer à être impliqués dans des obligations d'évaluation finalement de leur performance extra financière et puis de reporting et ce qu'on voit bien dans les discussions au niveau de l'Europe parce que c'est principalement l'Union Européenne qui est moteur sur les sujets on voit bien qu'il y a des réflexions autour de l'élargissement autour de tout le secteur qu'on appelle non-profit en anglais puisque c'est une décision européenne pour réfléchir aussi à l'accompagnement de ceux il y a d'autres sujets liés paniquant celui de la déclaration de performance extra financière il y a aussi les sujets de devoir de vigilance dans vos politiques achats comment est-ce qu'on est sûr qu'on achète auprès de sous-traitants qui respectent les droits humains et puis des sujets qui commencent à intéresser beaucoup les associations sociales ou solidaires c'est celui du bilan carbone finalement quelles sont les émissions de gaz à effet de serre que notre organisation et la manière dont on est organisé émettent sur la société donc ça c'est plutôt de toute façon toutes les obligations réglementaires où vous dites pas pour moi pas maintenant mais attention quand même à être réveillé sur les sujets puisqu'on pense que dans quelques années c'est des sujets qui vont devenir de plus en plus forts et puis le deuxième c'est toutes les incitations et toutes les pressions dont on parlait tout à l'heure le besoin de sens au travail par les équipes l'obligation d'avoir une approche plus systémique avec l'ensemble des parties prenantes et pas uniquement avec la gouvernance ou les bénéficiaires et puis ce qu'on voit aussi dans quelques études qui sortent en ce moment c'est des pressions de la société civile qui demandent de plus en plus d'engagement et un vrai rôle de leadership sur ces sujets-là du côté des associations il y a eu quelques études récentes je pense qu'on les retrouve juste après qui montrent bien qu'on demande à ce que les associations prennent ce rôle d'acteurs de transformation de la société sur ces sujets sociétaux d'environnement et puis de gouvernance donc finalement à la question est-ce que la RSO à la responsabilité sociétale des organisations est-ce pour moi la réponse est probablement oui pour chacun d'entre vous je pense que ça touche aussi même des entités de PICTA et la loi EGaline par exemple est certainement une conséquence de la prise de conscience et de la volonté politique d'une application RSO y compris dans des entités de PICTA et c'est super parce que ça fait le lien avec la partie d'après qui est finalement ce sujet-là qui devient stratégique et on le voit bien par exemple dans ce sujet de maîtrise des risques et des opportunités être engagé dès aujourd'hui dans une démarche RSO par exemple pour une entreprise d'insertion ou un atelier et chantier d'insertion qui fait de la restauration c'est une super opportunité si on est vraiment engagé dans toute cette démarche par exemple du bio de l'achat local de relations partenariales très fortes avec nos fournisseurs et ça va créer des opportunités assez importantes et prendre un coup d'avance par exemple par rapport à d'autres entreprises qui ne sont pas engagées par rapport à d'autres structures de l'économie sociale et solidaire on voit aussi sur tout le sujet de l'acquisition des ressources alors pour l'instant ça touche moins les activités réglementées mais on voit bien que dans le secteur public dans les appels d'offres il y a de plus en plus de critères liés à la performance environnementale liés à la performance sociétale liés à la performance sociale dans les réponses des appels d'offres et ce qu'on commence à voir dans la dynamique c'est que cette ampleur finalement de l'impact sur la société qu'on a est de plus en plus fort et que demain ce sera peut-être un critère de différenciation sur des activités réglementées entre le choix de telle ou telle structure sur les sujets ensuite on voit bien aussi dans tous les sujets d'appel à générosité publique finalement c'est des gens c'est finalement l'équivalent un peu de consommateurs qui transforment leur point de vue et bien aujourd'hui une structure entre deux structures qui ont les mêmes activités mais une qui a une dimension beaucoup plus intégrée sur la performance sociétale la performance environnementale favorisera plutôt les dons plutôt qu'une autre et puis pour tous ceux qui ont un modèle plus commercial avec une vente on voit bien que les consommateurs sont très friands de produits beaucoup plus engagés dans la manière dont les salariés travaillent dans la performance environnementale dans les sujets d'économie circulaire dans toutes ces thématiques ensuite peut-être le troisième sujet c'est celui on en a déjà parlé de tous vos salariés comment est-ce que je fidélise mes salariés en cours comment est-ce que je les attire et donc on voit bien que la nouvelle génération mais pas seulement aussi chez les trentenaires quarantenaires il y a une vraie volonté de réfléchir au sens au travail à l'impact qu'on a et c'est marrant parce que quand on travaille avec des travailleurs sociaux même si la finalité de leur travail est toujours positive sur des sujets de l'enfance sur des sujets de la dépendance par exemple on voit bien qu'il y a ce sujet de l'impact qui est très fort et sur lequel il faut peut-être réaligner parfois les équipes leur remontrer la portée du travail qu'on fait et essayer d'aller un cran plus loin parce que ça reste aussi des citoyens qui ont parfois une sensibilité et qui ont envie d'amener leur sensibilité parfois il y a à l'environnement lié au social dans leur organisation et puis enfin le dernier point c'est surtout l'occasion de réfléchir à cette RSO sur tout le projet stratégique c'est l'occasion de travailler avec ces parties prenantes pour se réinventer pour repenser la manière dont fait notre organisation et puis réaffirmer notre ancrage territorial nos valeurs et de recréer parfois une dynamique positive avec l'ensemble des parties prenantes et puis le dernier sujet c'est au moment du projet stratégique et on voit qu'il y a plus en plus d'associations qui se posent la question c'est au moment du travail sur mon projet associatif de mes négociations de long terme avec mes financeurs comment est-ce que je peux intégrer parfois une approche environnementale pour mon activité qui est par son ADN plutôt sociale et comment est-ce que je suis capable de combiner les deux et donc réfléchir à ce sujet de la RSO c'est aussi ce sujet de l'impact sur l'environnement et d'embarquer tout le monde sur ces sujets-là voilà de manière un petit peu rapide sur ce temps de respiration qu'on vous invite à prendre et à réfléchir autour de la manière de conduire vos activités demain d'essayer d'intégrer tout ça merci Léo pour ce focus rapide mais évidemment assez novateur dans le partage de réflexion Stéphane oui peut-être Jacques pour compléter ce que dit Léo c'est un sujet émergent si vous souhaitez approfondir ce sujet on peut se retrouver soit via un rendez-vous soit au travers des cercles académies où on aborde de manière un peu plus détaillée ce sujet-là voire en formation ou une offre de formation que Léo porte pour travailler avec vous de manière plus approfondie ces sujets de RSO ou de RSE si vous y êtes sensible totalement alors peut-être pour terminer et conclure on est presque presque dans le timing 1h30 Jacques Dufour vous a passé dans le chat la possibilité de poser vos questions donc n'hésitez pas on les prendra on les prendra bien évidemment par écrit on reviendra vers vous de manière individuelle pour y répondre si vous avez des points techniques ou des points particuliers à traiter donc n'hésitez pas à rédiger dans le chat et puis également on vous dit à titre d'information que l'on se retrouvait donc ce matin sur un actuel ESS mais qu'il y a plein d'autres moments dans l'année où vous pouvez nous retrouver je tiens donc à vous signaler la sortie alors c'est une thématique particulière mais du baromètre EHPAD qui était tant attendu alors l'actualité se confronte un peu au sujet et bien c'est bien évidemment involontaire donc vous pouvez retrouver le baromètre EHPAD qui est paru depuis la semaine dernière nous retrouver également au titre des informations sociales comptables fiscales sur KPMG Pulse et puis également nous retrouver tous les mois sur la web conférence 20 minutes pour décrypter l'actualité de l'ESS donc c'est une petite web conf en vision donc n'hésitez pas dans le chat ou à reprendre contact avec Florence sur le lien LinkedIn pour vous donner vos coordonnées afin qu'on puisse vous associer par invitation à ces web confs Merci Stéphane et bien il nous reste à vous remercier de votre présence à cette rencontre je regarde le chat pas d'autres questions que quelques sollicitations vous voyez à l'écran ici des coordonnées de Dorothée Dorothée Petit par mail sinon effectivement LinkedIn pas de pas de difficulté tous les canaux sont ouverts il nous reste à remercier les animateurs qui oeuvrent tous et vous l'avez compris sont passionnés du secteur E2S mais ils sont soit experts comptables soit gestionnaires de ressources humaines auditeurs consultants avocats et puis sur la question de la RSO on a bien compris que vous nous réclamiez quelques rendez-vous soit en collectif on favorise un peu l'individuel parce que on est dans la première phase RSO et moins ESG on est à ouvrir la réflexion sur la stratégie ça c'est la RSO et puis les critères d'évaluation de son ESG viendront certainement dans un deuxième temps alors il y a quand même une question dans le chat est-ce qu'on a le temps d'y répondre pour la déclaration annuelle des dons faut-il créer à l'avenir un compte spécifique répertoriant les dons pour lesquels un reçu fiscal a été émis c'est certainement une très très bonne idée sauf qu'on aura aussi un suivi extra comptable à réaliser dans la mesure où on a un document à produire et donc il faut gérer et la donnée comptable mais aussi la donnée documentaire mais effectivement très bonne idée sur ce sujet là c'est un peu la même chose pour les fonds qui viendraient de l'étranger si vous êtes concerné on ne peut que vous encourager à flaguer les fonds qui viennent de l'étranger une autre question pour Stéphane c'est une question TVA oui n'oublions pas que la TVA concerne les lieux d'hébergement donc ça suppose qu'il y ait un lieu d'internat ou un lieu d'accueil comme dans les maisons d'accueil pour enfants donc les IME sans internat ne relèvent pas du TVA et oui faut-il proratiser ? oui si on a les deux activités les deux situations il faudra j'avais pas lu la question merci Claire parfait écoutez merci à tous encore pour votre présence votre présentation et à très bientôt en contact direct avec les animateurs à bientôt à bientôt